Ok, bonsoir, bonsoir à tout le monde, à tous les Africains et Ivoiriens. C'est encore guère, guère, complet, tout terrain, long, donc on parle de la situation, donc il n'a pas froid aux yeux. Il se fait déjà tard, il est minuit, quinze minutes, mais il y a une idée qui est venue à moi et je ne peux pas dormir sans l'avouer. Donc ici, j'aimerais parler un peu de la France-Afrique parce que je suis sur ce thème et je dois le développer pour que tous les Africains et Ivoiriens comprennent un peu ce qu'il y a dans la France-Afrique. La France-Afrique est comme une pieuvre qui a beaucoup de branches, qui a beaucoup de pieds et de pattes. Donc on ne peut pas seulement se baser sur l'histoire de monnaie ou bien, oui, les Blancs nous volent sur le plan économique, oui, bien vrai, mais il y a d'autres choses que les Blancs ont mis en place que nous, les Noirs, on n'a pas encore compris. Et tant que nous ne détruisons pas ces petits branches que les Blancs ont mis en place, ces systèmes qu'ils ont mis en place, je pense que l'Afrique ne peut pas évoluer. Et moi, bien, j'ai compris, je suis là pour essayer d'apporter une petite vision sur l'histoire de la France-Afrique. D'abord, voilà, France-Afrique, l'une des branches de la France-Afrique, on commence par l'armée. Les différentes armées africaines, la France a fait des telles que les soldats ne puissent pas avoir un bon salaire. Par exemple, je prends les militaires dans tous les pays africains, on prend le cas de la Côte d'Ivoire, il y a certains militaires qui sont payés même à 60 000 francs CFA, pas moi, 90 000 francs CFA, pas moi. Quelqu'un qui garantit ta sécurité qui est là, au cas où ton pays est attaqué, qui va défendre sa patrie, on lui donne 90 000 francs CFA. Ces derniers, ils souffrent, ils n'ont même pas de l'argent pour donner ça à leur famille. Quand leur famille a un problème, ils ne peuvent même pas s'occuper de leur famille. Imagine, avec 90 000 francs, tu as une femme, tu as au moins 5 enfants, parce que les Africains, ils accouchent beaucoup. Tu as au moins 5 enfants, tu ne sais pas comment faire. Mais c'est déplorable et c'est ça que la France a mis dans la tête. Depuis lors de la colonisation de l'Afrique, la France n'a pas voulu que les militaires africains puissent avoir un salaire élevé. Comme ça, on peut les manipuler pour dire, on ne vous paye pas bien, vous ne voyez pas votre cas être dégradé. Et donc, avec cette souffrance, vous supportez encore ce président. Ce président, il n'est pas bon, son système n'est pas bon. Et que l'autre président qui va venir, il va augmenter vos salaires, il va essayer de vous enlever dans ce pétrin dans lequel vous êtes, dans ce dilemme. Alors, dès lors, ces soldats, ils ont maintenant une autre mentalité avec leur grand chef, leur généraux et tout cela. Et eux, ils se disent avoir un salaire bien élevé, donc ils sont prêts à faire des coups d'état pour mettre un autre président. Or, c'est même chose parce que la France leur dit, les présidents qui sont là, ils leur disent, même si tu augmentes les salaires de tes militaires, un jour les militaires vont te faire un coup d'état. Et s'ils te font un coup d'état, tu vas partir. Alors, nous, la France, on est là, on a une armée qui est là pour te surveiller. Et donc, il ne faut pas donner un bon salaire à tes militaires. Voici. Or, pourtant, les militaires français qui résident dans les pays africains, ils sont mieux payés, deux fois mieux payés qu'un professeur à l'université dans un pays africain. Les professeurs à l'université, ils sont payés à 800 000 francs. En tout cas, 800 000 francs, les professeurs à l'université. Or, un militaire français résident dans un pays africain, il est payé à 2000 euros. Vous trouvez ça normal, 2000 euros équivaut au moins à 1 million, à 1 million, 300 000 francs ou à 1 million, 400 000 francs. Vous trouvez ça normal, pendant que nos profs militaires, ils sont payés à 90 000 francs. Mais cet argent qu'on donnait aux militaires français qui résident dans chaque pays africain, mais si on mettait ça à la disposition d'une armée réduire et qu'on faisait le minimum de payer à un soldat au moins 300 000 francs, pour qu'ils puissent être à l'aise. 300 000 francs, on ne vous demande pas trop 300 000 francs à un seul soldat. Chaque pays doit faire le minimum pour payer 300 000 francs à un soldat, un militaire. Si tu payes ça à un soldat, je pense qu'il va d'abord respecter sa patrie avant de se respecter lui-même. Ça veut dire quoi ? Aucun autre, son pays est attaqué. Ce dernier, il ne pourra même pas déserter. Il va donner même sa vie pour libérer son pays. Mais il est mal payé et tu lui dis d'aller au front. Mais tu penses que quelqu'un, quelqu'un qui souffre, tu lui demandes d'aller au front, il va aller donner sa patrie pour faire quoi ? Il va mourir cadeau ? Jamais, jamais. Si c'est moi, je ne peux jamais aller là-bas. Et c'est la France qui a mis ça dans vos têtes pour qu'ils puissent se manipuler, ces soldats. Pour qu'ils puissent faire les coups d'état. Ok, ça c'est un premier aspect. Voici le deuxième aspect. La révolte, la révolution. Qu'est-ce que la France a mis en place ? La France a mis en place un système pour qu'elle puisse manipuler la population pour se révolter. Et essayer de créer la division. Ils ont mis les langues en place. Histoire de religion. Tout ça pour provoquer la révolte. Pour dire oui, telle religion, quand vous êtes, par exemple, chrétien, les musulmans, ils ne s'attentent pas à vous. Quand vous êtes musulmans, les chrétiens vous maltraitent et tout ça pour mettre la révolte entre les gens pour pouvoir diviser le pays et essayer de devenir un pompier. Voici le deuxième aspect que la France a mis en place. Ok, voici le troisième aspect. Le système médical. Le système médical, la France a mis en place un système médical qui ne peut pas aider l'Afrique. Donc, partout en Afrique, pour ne pas que les femmes qui sont enceintes accouchent, elles vont mourir parce qu'eux, ils ne veulent pas que l'Afrique se développe en matière humaine. Ok, il ne faut pas, il va y avoir beaucoup de population et tout ça. Les femmes vont mourir. Ok, embargo sur les médicaments. Il y a bien manque de médicaments dans les hôpitaux. Et tout ça, ça les pousse aussi à révolter la population pour dire oui, vous ne voyez pas que non, vous êtes maltraités. Et tout ça, ils empêchent les élèves à être développés dans les écoles scientifiques. Ils leur donnent leur pédagogie et leur méthodologie dans les écoles. Ils n'ont qu'à enseigner le système français. Ils n'ont qu'à suivre les études françaises. C'est ce qu'ils ont mis dans la tête des Africains. Et tout ça, c'est le système FOCA. Moi, je suis là pour vous donner ce qu'est le système FOCA et ce que les Africains et tous les Ivoiriens doivent travailler sur ça. J'envoie le sujet à vous de développer et essayer de comprendre. Ok, moi, voilà les différents aspects que je vous donne. Donc, en faisant ça, la France, c'est que nous, elle va toujours dominer. Voilà le troisième, quatrième aspect. Le quatrième aspect, c'est quoi ? C'est la soumission monétaire. Elle a mis en place une monnaie unique que les pays francophones de la zone française doivent utiliser forcément. Si tu veux sortir de ce système, alors que tu es l'ennemi numéro un de la France, ils vont faire sortir les archives depuis que tu es venu au pouvoir. Tout ce que tu as fait, tout ce que tu n'as pas fait, ils vont faire sortir ça pour révolter encore la population. Et puis, pour corrompre encore les mérités pour t'enlever au pouvoir. Et donc, tant que les Africains ne travaillent pas sur ces différents sujets, je pense que l'Afrique connaîtra toujours des coups d'état de guerre. civile, des guerres tribales, des coups d'état en Afrique. L'Afrique sera toujours en retard si on ne travaille pas, si c'est question profonde. Ok ? Ça, c'est ma vision. Et donc, il y a encore le cinquième côté. Cinquième côté, la France a fait de telle sorte que elles puissent verrouiller partout en faisant quoi ? En envoyant des conseillers qui sont indépendants, soit indépendants, mais qui sont en contact avec l'État français, mais nulle part, ils n'ont mentionné qu'ils sont en relation avec l'Élysée. Ils vont dire non, c'est des gens, des diplomates qu'ils envoient, qui sont comme des gens neutres, qui viennent chercher du boulot, ils se jouent comme des grands conseillers, qui sont infiltrés dans nos différents gouvernements. Ça, c'est le système qu'il faut qu'encore. Et ces branches-là, ce sont des trucs, des services de renseignement de la France. Ce sont les services secrets de la France. Et tout ce que vous faites dans le gouvernement, eux-mêmes, ils vont vous donner des idées, ils vont vous proposer des idées, vous allez dire oui, vraiment, tu as une bonne idée. Quand il va te tourner le dos, il appelle son maître pour lui dire, voici ce qu'ils ont pris comme décision. Et donc, la France, directement, elle va prendre autre décision pour dire, bon, c'est comme ça, il va le faire. OK, comment on doit faire pour les arrêter ? Et quand ça va commencer, ces derniers, ils vont fuir. Ils vont vous laisser avec vos problèmes. Le nouveau qui va encore venir, ils vont envoyer d'autres personnes qui n'ont pas travaillé sur le gouvernement. Et c'est comme ça. Eux, ils fonctionnent en pillant nos richesses. En pillant nos richesses. Et ils ont mis un système en place pour ne pas que l'Africain puisse être un grand scientifique pour ne pas exploiter nos sous-sols. Parce que si on devient des grands scientifiques, on invente des machines, mais on ne pourra plus prendre les sociétés étrangères pour venir exercer chez nous. Et du coup, c'est eux qui vont toujours essayer de fouiller nos sous-sols. Dans nos mains, le pétrole, le diamant, l'or, tout ça. C'est eux qui vont toujours prendre ça. Mais si on a des scientifiques et tout ça, si on invente des machines, mais eux, ils ne vont plus venir et leur pays va devenir pauvre. Voici pourquoi ils font cela. Et énergie oélienne. Énergie oélienne, énergie soleil. La France a mis dans la tête de tous les présidents africains de ne pas permettre à un électricien ou bien à un scientifique d'inventer le système d'énergie soleil en Afrique. Parce que s'ils font cela, par exemple, je prends le cas de la Côte d'Ivoire, tu ne peux pas avoir un truc en courant venant de l'énergie soleil. Parce que quand tu mets ça, du coup, la société française qui est la CIE, la CIE, la CIE, oui, elle ne pourra plus s'en sortir. Parce que tout le monde va commencer à rentrer dans ce système. Donc, Arlassane a interdit cela. Et tout cela, c'est la France qui a mis cela dans sa tête pour que leur société puisse marcher. Et comment est-ce que nos scientifiques peuvent encore investir dans leurs connaissances qu'ils ont en tête pour mettre cela sur la table pour qu'ils deviennent la réalité ? C'est de cela qu'il est question. Donc, vraiment, c'était la vraie idée de Dieu, il y a compris. « Voici les différentes branches du système Foucault. » Et si encore d'autres idées viennent dans ma tête, que je fais des recherches et que je trouve, je vais encore exposer cela. Parce qu'on doit détruire et détruire le système Foucault. Et ce sujet-là, j'aimerais que tous les inténateurs, tous les cyberactivistes, ils essaient de développer encore d'autres sujets en prenant encore mes idées que j'ai mises sur le tableau pour que vous puissiez encore développer ça, pour que chaque Africain puisse travailler sur ça. Maintenant, histoire de services secrets et tout ça, on va encore parler de ça. Vive la Côte d'Ivoire, vive l'Africain, vive le monde entier en ensemble.